Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA et Kflipfeu, Sacréeur Terre. On est contre Sadida, Upper Mash, Fekka et pour l'instant on n'a pas de cote. Bon ça dit sur Grand Map ça va être un peu compliqué, s'il y a le Fekka qui vient, Rush Gravito. Bon j'ai pris la variante redistribution sur l'Eka pour me détacler. On verra c'est quel genre de gameplay en face. Après ils n'ont pas beaucoup de mobilité, enfin s'il y a l'Upper, j'ai rien dit. J'ai été en mode si j'arrive à casser la distance avec le Sadi c'est ok, mais en fait non pas du tout. Quoi que je fasse, ils pourraient rétablir un placement. On va voir. Et allez c'est parti, bon heureusement avec les... Avec les Dorigami j'ai un peu d'esquive PM. C'est pas trop dégueu. Bon sur le Sacrée j'en ai évidemment beaucoup moins que sur un mode Agile en Valet Veinard. Alors là c'est dommage parce qu'il va me manquer pas grand chose pour pouvoir aller chercher le Sadi. Et là je ne peux rien faire. Traeant qu'est-ce qu'il va faire ? Ok il va chercher l'Eka. Ça infecte que j'ai esquivé le retrait. On va voir comment on peut gérer ça. Oh c'est relou. C'est tellement relou. Ok. Oh je suis astigmate putain c'est pas vrai ça. Bon ça ça me souple par contre. Il n'y avait aucune raison que je le touche pas là. Du coup j'ai pas mon Eka dans ma zone. Oh c'est terrible. Putain j'étais aligné j'ai fait nimp. Ça c'est dramatique par contre ce qu'il vient de se passer là. Bon bah en vrai je pense que je vais go casser la distance à fond. Oh c'est affreux ce qu'il vient d'arriver là. Je perds 2 PM comme un débile. Bon ça commence bien. Bon bah l'Eka est dans la merde pour bouger. J'ai presque envie en vrai de péter son arme direct. De pas trop le laisser poser son jeu quoi. Je vais essayer de... Oh le Fekka qui est all in. Il est assez tanky sauf sur la voie terre. Mais j'ai... C'est assez bizarre. Il aurait quand même pas adapté ses res en pensant que mon sacri est encore R. Je sais qu'il y en a qui font ça. On me déplaise à ceux qui ne croient pas ça dans le chat. En vrai je pense que je vais go sur le Fekka. Pas forcément ce qui m'arrange le plus. Mais en vrai. Je pense que je vais y aller comme ça. Mettre un petit chaton par là. Tout le monde est full PV pour l'instant. Le chaton je vais le mettre un peu en retrait. Ok. Fekka il va se prendre des dégâts. Ça va lui faire bizarre. Bon il a pas mal de retrait PA apparemment. Alors le peur qu'il nous met des dégâts sans ligne de vue. Bah ça c'est une lucky. Ok. Waouh ça pique. Ça pique pas mal en vrai. Mais bon tranquille. On va commencer évidemment par la maîtrise d'invoque. Le problème c'est que là le Fekka il va venir tanker. Et le Sadi va pouvoir poser son jeu comme il veut. On verra si j'arrive à le ramener à un moment. Peut-être en le surprenant un peu. Mais pour l'instant. On va y aller comme ça. Je vais mettre un supplice. J'aimerais bien mettre une épée mais... Elle va être taclée instant. Ça peut quand même valoir le coup. Vas-y je vais go épée. On verra où ça me mène. J'aurais bien voulu pouvoir aller taper l'arbre quoi mais... Ah ouais c'était peut-être pas mal à mettre l'épée en vrai. Parce que le helper il va prendre du free. Free effet dessus. En vrai je pense que je vais la laisser là. C'est chelou mais... C'est peut-être la voilée le mieux. Ouais j'aurais pu la reculer. Bon écoutez elle est là. C'est pas le plus mal. Ok le Sadi qui avance. Ça c'est intéressant. Bon ils sont solides ces persos. Ils infectent tout le monde. Je vais avoir du mal à me debuff malheureusement. J'ai pas déni. J'ai quand même pas mal de blouses que j'aimerais bien garder. Il faudrait que je regroupe un peu mes persos. Et que j'arrive à lâcher une perfusion avec le sacri. Ça pourrait me sécure sur les dégâts multi-cibles. Alors la foil il faut que je la kill instant. Parce que ça ça va être terrible. Sinon il va pouvoir prendre l'épée là. Je pense que je vais lâcher un rollback. Quoi que non. Je vais juste j'ai lu mon écart. Ok. On va partir là dessus. Tac. 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 Cadran là. Ici plutôt. Faut que je fasse gaffe aux zones avec le peur. En vrai je pense que je peux venir embêter le sadie en le taclant. C'est pas trop mal. Je me regroupe un peu pour que le sacri puisse faire des trucs en zone. Avec ses perfusions. Ok il se balade. Sauf qu'heureusement que j'ai pris la redistrib. Il va venir me saouler un peu je pense. Retrait PA qui déclenche de la vaudou. Tétanie. Ok je me serais attendu à du... Je me serais attendu à autre chose que ça. Bon j'ai le chaton. Je pense que je vais me bonne étoile. Ça part à fond sur moi. Je peux bonne étoile. Coussinet. Ok j'ai une tromperie feu. Je peux me remettre un coussinet encore. Normalement en tout cas. Pourquoi ça ne me sonne que 12 ? On va venir là. Il y a un truc qui m'a déclenché des dégâts sur la poussée. Enfin sur le déplacement en tout cas. Mais c'est pas très clair ce que c'est. Malédiction vaudou c'est sur retrait PAPM. Là je vous avouerai que je ne vois pas trop. Il y a un truc qui a mis des dommages feu. Bon bah vous me direz dans les commentaires si vous savez. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pris des dommages. Et que je ne me suis soigné que du 12 alors que j'avais le... La bonne étoile. Normalement je peux me l'autoproc la bonne étoile. On est d'accord. Bon on verra. En tout cas là ce qui compte c'est que je puisse aller sur le FK. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir mettre ma perfusion comme je voudrais. C'est full bugué les... Ah non c'est pas bugué. Je n'ai rien dit. Je pense que je vais venir comme ça. Je vais go perfusion ici du coup. Tant pis je ne prends que les K. Mais c'est important là. Je vais y aller sur le FK. On va taper. Allez un peu de crit. Ok on a mis des dégâts sympathiques en vrai. La folle toujours en vie ça c'est un peu relou. C'est justement ce que je ne voulais pas. Le 7-10 on va l'embêter un peu. Quoique en vrai. Ouais non aussi c'est bien comme ça. Ok. Il y a peu d'esquive sur le lopper. Il faudrait que je mette un peu de retrait. En même temps j'ai envie de tabasser le FK pour essayer de forcer l'érosion dessus. Là heureusement j'ai la perfusion qui soigne un peu quand même. Je me fais un peu fracas en multicycle mais ça se tanque à peu près. Ça c'est le problème des invoques. Donc c'est entre l'upper et le Sadi là il se régale. Il me défonce tout le monde en même temps quoi. Donc c'est assez compliqué. Et j'ai vraiment pas beaucoup d'options pour me debuff en fait. La folle je vais jamais réussir à la tuer. Ça va me coûter cher. On va voir comment on peut faire ça. Je pense que je vais virer le Sadi. Après le Sadi je viens de le ramener et c'est un peu dommage de le virer. Mais le FK il va où ? En vrai je pense que je vais y aller comme ça. Comme ça. Et là j'ai mon stack distance. Hop. Et j'ai presque envie d'y aller full dégâts dessus. Hop là. Tout de suite barre. C'est pas trop dégueu en vrai. Le Xel est un peu exposé. J'aurais peut-être mieux fait de courir avec en vrai. FK qui se libait. Ça lui prend pas mal de PA. J'ai peur de... Quand le Huppert va consommer toutes ses runes ça risque de me faire assez mal quand même. Il s'est bastion. Je pense que j'ai tout intérêt à aller péter la folle en vrai. Si j'avais pu la tuer ça m'aurait mis bien. Ok on va y aller comme ça. On va go bonne étoile le Xel. Ou le Sacri. Plutôt bonne étoile le Sacri. Feulement le Xel. Et me barrer. Et là on va venir chercher le soin sur le Xel. Sur l'Eka. Le Sacri. Bon il profite du passif quand il prend des dégâts. Donc ça peut être intéressant de le laisser. Plutôt que les autres. J'ai pas encore cliqué mon pack de sang. Je peux encore gagner un peu de tankiness éventuellement. J'ai peur de ce que va me faire le Huppert avec toutes ses runes là. Il les a consommées ou elles ont expiré ? J'ai pas suivi. Je suis pas un expert des mécanismes. Oh what the fuck c'est quoi ça encore ? C'est abusé. Chaque tour il y a du brin partout. Bon très bien. Bah oui c'est marrant ça. Est-ce que je me risque à sacrifier les deux ? Avec le Sacri je pense pas. Oh non je voulais passer là en fait. C'est précisément là où je voulais aller. Vite. Ok je sais ce que je peux faire. Je peux y aller comme ça. Tac. Tac. Je le ravage. Normalement il prend les dégâts là. Yes. Hop. Hop. Et. Il y a pas assez pour que je le tue. On va. On essaiera de l'in au tour d'après. Transfer de vie en zone. Là je crois que le Feka il doit me réinfecter certains persos. J'aurais pu essayer de me sécuriser un peu plus. Il y a moyen peut-être que le Xel puisse finir son Feka. Il me réinfecte. J'ai 6 PA. J'ai un peu de dégâts à distance quand même. Le Téléphraille normalement il l'a encore là à mon tour. Il faut bien que je suive le placement là. Bon je prends beaucoup de dégâts. Si après si j'arrive à tuer le Feka et à me barrer avec le Xel c'est nickel. On va voir ce qu'il nous fait Tréhant. Il va peut-être venir soit soigner son Feka soit m'infecter tout le monde. Ça pourrait être intéressant que je remette les boosts du cadran en vrai. Ok il réinfecte. J'ai envie de paradoxe. Plus simple pour me détacler. En vrai c'est comme ça. Je le tuerai pas. On va plutôt y aller safe. On va faire tech. 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 C'était discutable comme choix. Mais je l'aurais jamais tombé en vrai. Il est bien tanky. Il est à 46% haut. Donc là c'est le moment de la barricade. Heureusement j'ai ma redistrib. Il faut que je fasse gaffe à mon Xel. En vrai je pourrais peut-être aller le contre-coup. Le problème c'est que je vais quand même avoir un peu de mal. S'il se barricade pas en vrai il y a peut-être moyen qu'il se passe un truc. Il faut que je m'occupe de mon Xel. En vrai j'aurais peut-être mieux fait de me me foutre là pour que j'ai les lignes de vue dessus. Je suis un peu con. Vas-y on va go redistrib. Juste comme ça. Je le tue là. C'est le moment où je veux bien du crit éventuellement. Ah je pensais récupérer plus de PA que ça. Ça c'est assez contraignant pour le coup. Est-ce que le peur peut tuer mon Xel ? Bon j'ai 50% terre sur mon Xel quand même. J'ai été très con. J'aurais dû me placer là. J'aurais pu soit faire un truc pour agir dessus. Soit là typiquement le chaton aurait pu le soigner. J'ai été un peu con sur le placement du Xel. A pas voir l'intérêt de la ligne de vue en bas. Vas-y le chaton est bien là. Il ne faut pas qu'il soit trop exposé. Est-ce que le Xel tombe ? Là pour le coup il n'a plus beaucoup d'entités. Enfin il n'a plus trop de jeux posés. On va dire qu'il a consommé son burst autour d'avant. Il y a peut-être un monde dans lequel je tombe. Enfin dans lequel il ne me tombe pas plutôt. Parce que bon après moi ça ira. Les dégâts. Il me repousse. On va venir chercher ça comme ça. Je vais le sacrifice. Je ne vais pas me casser la tête. Maintenant on tape qui ? Beaucoup de récris sur le upper. On va y aller comme ça. Ok les crits je me fais un peu troll. On va prendre double émeraude. J'ai perfusion le Xel. Bon là il peut me détruire le sacré en multi-cibles. Mais j'ai quand même l'impression. Ok là je prends le soin de la bonne étoile. J'ai quand même beaucoup d'outils pour temporiser. Pour gérer les dégâts sur plusieurs cibles. Je pense que je peux m'en sortir. Ah voilà ça se soigne mon Xel. Le sacré est quand même bien tanky. Il va falloir y aller pour le tomber. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les dégâts pour me tomber un perso là. Il va falloir juste que je gère bien la répartition des dégâts. Mais le Xel est relativement safe. Le upper il va où ? Il recule d'une case. Le sacré il va là-bas. Il s'est dit voilà. Ok je sais ce que je vais faire. Je vais aller comme ça. Je vais venir ici. Ah j'ai pas eu le temps de finir. J'ai un peu cafouillé. J'ai hésité sur les sorts à faire. Bon l'avantage c'est que je me cale une zone sympathique. Pour faire ça. Déjà ça. Ensuite ça. Enfin est-ce que ça vaut la peine que je remette des chatons ? Je ne pense pas en vrai. On va y aller comme ça. Comme ça. Et voilà. C'est exactement ça que je voulais. C'était le double feuillement. Et ça ça m'est bien quand même. Bon du coup j'ai tapé en mêlée. C'est un peu dommage. Mais est-ce qu'on peut ? Moi je vais me mettre là. Je serais bien. Oh là là. J'ai failli passer le tour du chaton. Mais j'étais vif. Ok. C'est pas trop mal. Bon dommage pour le petit fail sur le Xelor. J'ai un peu hésité sur ce que je faisais. Est-ce que j'allais prendre les dégâts de mêlée ? Est-ce que j'isolais plus ? J'aurais pu faire un petit contre par exemple. Ça aurait été pas mal pour cette configuration là. Bon lui il continue à se prendre tous ses stacks. Pas beaucoup d'héros qui a été placé sur mon sacri. Je suis pas très inquiété en vrai. J'ai toujours pas lâché mon pacte. Le Xel essaye. Bon il pourrait me débuff. Ok il va sur l'éca. C'est top fort quand même. C'est compliqué mais ça va. J'encaisse. J'ai l'âge à Hach qui me stack les rez. La trice d'invoque. Ok il l'avait oublié. Il faut vraiment qu'il le mette activé par défaut ce soir. C'est vraiment aberrant que ça fasse aussi longtemps que c'est dans cet état. En vrai de vrai. On va faire double. On va faire un supplice. Je le tue presque en vrai. L'ivoire l'a sauvé. Sinon j'aurais mis un petit tour de dégâts. Ouais j'ai lâché un ébène feu avec le sablier de Xel. Je savais que ça allait faire de la merde. Bon j'ai joué vite sur le Xel. Le tour le moins clean que j'ai fait c'était celui le tour 5 du Xel. Sinon mon combat était plutôt ok en vrai. Bon là l'écaflip est un peu embêté. Bon il n'a que 7 PA. Je pense que ça ira en vrai. On va vite voir ça. Ouais il a du penser qu'il ne jouerait pas peut-être. Ok. Ah bah ça c'est le kiff des sadis. Quand ça ne joue pas. Les invoques ne jouent pas non plus. Ok. Vas-y on ne va pas faire durer. Il vient où lui ? Comment de la 7-10 ? Compliqué ça. Vas-y on va taper. Ah j'ai fait le con. En vrai. Vas-y je pense qu'il tombe mon éca. Il y a peut-être moyen. On va lui laisser ce plaisir. Allez je pense qu'il me termine. C'est bien. Bon c'était intéressant comme combat. Le sadi m'a bien fracassé. Il a vraiment été libre de poser son jeu pendant toute la game. Je pense que le choix de Olin le fait k'a était plutôt bon. ça crie et k'a c'est un combo qui est très intéressant pour tant qu'il est dégâts en multi-cible. Il y a quand même pas mal d'outils entre la bonne étoile, la perfusion, transfert de vie. J'ai bien eu la sensation d'avoir des outils qu'il me fallait pour tampo. Punition. Ouais pas ouf. Hop. Bon bah on s'en sort. C'était un combat intéressant. Le hopper aurait pu poser plus de problèmes en vrai. Tiens je suis classé. C'est bon. J'ai fait assez de combats. Ça me met à combien de cote ? 4200. Bon c'est fine. On redécouvre tranquillement la méta. On va remonter. Ne vous inquiétez pas. De toute façon il n'y a pas de ladder. Donc à la limite. Bon c'est pas hyper significatif. Voilà les amis. Fin de ce petit combat. J'espère qu'il vous a plu. Moi c'est mon cas. Si vous avez aimé. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tout vos commentaires. Et j'ai réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.